Chers amis, chers téléspectateurs, bonjour. Alors tout d'abord une bonne nouvelle, nos internationaux sont quasiment tous revenus cette semaine de préparation avant le match à Rennes et particulièrement ceux qui seront nos fiers mondialistes. Jonas Somlin avec la Suisse qui s'est qualifiée devant l'Italie au classement de son groupe et puis bien sûr Mirailo Ristic, la grande fête en Serbie après la victoire au Portugal qui qualifie donc l'équipe serbe pour le mondial aussi. Donc les plus souriants parmi les souriants qui ont abordé cette semaine de préparation au terme de laquelle nous nous rendons ce week-end donc au Roison Park de Rennes. Et après tout avec en référence et dans la tête l'excellente prestation de cette équipe d'Olivier Dalloglio à Nice qui lui autorise bien sûr quelques ambitions supplémentaires en Bretagne ce samedi soir. Ma foi c'est aussi le genre de match au calendrier puisqu'après Nice et après Lens voici maintenant les Rennes et demain les Lyonnais, un mois de novembre quand même particulièrement musclé et qui bien sûr peut donner la possibilité aux Montpellierains de non pas se croire au plus fort qu'ils ne le sont mais en tout cas se galvaniser légitimement avec une belle place. Alors les places au classement elles veulent dire ce qu'elles veulent bien dire après tout car les écarts de points ne sont pas énormes. Nous sommes à quatre points de Nice et de Marseille mais quatre points c'est aussi l'écart qui nous sépare du treizième au classement, l'orienté. Donc voilà ce sont des situations qui ne sont pas figées mais après cet excellent résultat obtenu, cette belle victoire à la première à l'extérieur à Nice ma foi nous avons le moral au beau fixe pour nous rendre au Roison de Parc donc de Rennes et nous y dirons le bonjour à Gaëtan Laborde bien entendu mais pas qu'à lui parce que ce n'est pas le seul qu'il faudra surveiller de cette équipe bretonne particulièrement efficace sur le plan offensif avec Martin Therrier avec le prodige ghanéen Kamalden Souleymana, 19 ans, attention à lui donc c'est une équipe ma foi qui marche sur l'eau en ce moment et ce ne sera pas simple c'est vrai ce ne sera pas simple mais plus rien n'est impossible après la victoire à Nice on y revient parce qu'elle est dans toutes les têtes, dans tous les esprits avant de prendre l'avion pour la Bretagne après quoi il faut bien avoir à l'esprit aussi que le mois de décembre sera entre guillemets a priori plus favorable et plus abordable pour les nôtres avec Metz, avec Clermont, avec Brest et avec Angers donc si on pouvait prendre des points non seulement ça nous rendrait plus ambitieux mais en plus ça nous mettrait un peu à distance des équipes qui prétendument seraient de notre championnat mais qui pourraient bien ne plus l'être alors voilà mais ce match à Rennes sans Jordan Ferry qui ne sera pas du déplacement suspendu vous le savez c'est le seul a priori qui manquera dans le groupe d'Olivier Daloglio pour cette rencontre qui nous l'espérons nous apportera encore un peu plus d'enthousiasme, de bonheur et de joie avant d'aborder le mois de décembre ce match c'est samedi à 21h au Roison de Parc de Rennes donc un match où ma foi il va falloir avoir du coffre, il va falloir avoir de la solidarité, se serrer les coudes et se serrer les dents face à Guy étant la borde et toute sa bande de joyeux bretons et c'est un match que nous vivrons en direct bien sûr sur tous les supports sociaux que vous connaissez désormais du MHSC, Youtube, Twitch et bien sûr le Facebook Live à samedi soir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501